C'est salut, c'est Shunchi en compagnie de FIFUX pour le 18ème épisode d'Ezotopia. Comment vas-tu mon petit FIFUX ? Ça va bien, j'ai fait beaucoup de tests, et toi ? J'ai fait beaucoup de rien du tout, parce que je reviens d'une sieste. D'accord, moi aussi, mais avant j'avais testé. J'ai testé comment faire fonctionner les extracteurs sans bouffer tout notre jet fuel. Je vais passer par des machines qui convertissent les RF en énergie mécanique. Mais ça bouffe beaucoup de RF, heureusement que tu as fait une belle usine. Oui, on peut le dire rapidement, belle usine, belle usine, c'est que tu n'as pas encore visité le monde avec l'usine. Oui, on verra. Donc je vais faire ici le rocher au singe. Ça ne me fait pas assez d'énergie pour mettre les extracteurs, contrairement à ce que je croyais. Mais ça me fera assez d'énergie pour fabriquer les magnétiseurs, pour faire les pièces qui feront les machines, etc. Ainsi que du liquide de refroidissement, parce que c'est des engines qui demandent de nitrogène. Donc il faudrait une grosse usine à nitrogène. Et comme si on veut mettre beaucoup de machines, il faudra beaucoup de nitrogène. Donc voilà. Et le nitrogène, c'est quoi ? C'est un produit pour refroidir. Qui fait partie du mode ? Oui. Ok, bon bah. Moi pendant ce temps-là, je vais essayer de démarrer le craft du gros cube que l'empereur demande, réclame, alors qu'il faut alimenter. Et donc pour ce faire, je vais passer par Manchem. Et je vais tout faire à partir de sodium et de potassium. De calcium, pardon, et de potassium. Donc en d'autres termes, de patates et d'os. Des nonos, on en a plein. Des nonos, on a plein. Des patates, j'ai fait un petit champ. Et donc comme ça, je pourrais former mes 8 millions d'euros réclamés pour faire le cube. Et après, il faudrait que je trouve une solution pour faire les 14 millions de redstone qui vont avec. Ça, ça va être plus dur. Mais ça, je pense qu'on va être obligé de passer par une dimension... RF tool. RF tool. À la limite, ne même pas mettre le seal touch et que ça rentre comme ça. Sinon, il faut passer par l'enrichissement chamber qui multiplie par 12. Donc ça veut dire qu'il y a 1 million à trouver, en fait. Un peu plus d'un million. Ouais, effectivement. Mais bon, le tout, c'est... Enfin, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on doit passer par cette solution-là, qui n'est pas une solution annexe. Mais la redstone, il n'y a pas tellement de prise directe. Déjà, l'or, ça va être long. La redstone, pour la fabriquer avec Mancham, ça va être très long, très coûteux en énergie. Et ce n'est pas si rapide, quand même, Mancham. Non, c'est long parce que j'ai essayé d'alimenter justement les deux réacteurs à fusion. T'as vu, ça bouffe. L'énergie arrive trop lentement par rapport au craft. Il faut coller, il faut mettre des ultimés de câbles, des trucs comme ça. Tu pourras aller voir, j'ai fait un coup d'œil. J'ai fait tout ce que tu veux. J'ai l'impression que tu ne peux pas rentrer plus de 500 RF par tic. Ah, dans la machine elle-même, elle n'accepte pas plus ? Oui, j'ai l'impression qu'elle est limitée à 500 RF par tic d'alimentation, alors que la batterie interne est de 1 million. Ah oui, donc déjà, il y a le temps qu'elle se recharge. Et que chacun des crafts, c'est 8000. Oui. Du coup, en fait, tu mets plus de temps à faire les crafts qu'à amener les ressources. J'ai compris. Effectivement. Bah, écoute, c'est la vie. Moi, je vais commencer à fabriquer le rocher. J'ai pris les repères des 4 ressources qui doivent descendre jusqu'à la bedrock, jusque là où je mettrais mes turbines à haut. Je ne vais pas monter très haut au-dessus du sol. Pas la peine de monter plus que ça. On fera peut-être un petit observatoire d'ici pour qu'on ait une vue sur toute la base. On entrevoit le haut de mon usine chimique, le piège. On voit un peu la petite ville qui va s'agrandir, j'espère. Normalement, je devrais faire un arbre qui dépasse avec les trucs d'enchantement, avec la maison du barde. Ici, j'aimerais faire l'entrée sur le côté. Et peut-être un peu plus haut, ici, comme ça. Avec un escalier pour y monter. Et peut-être qu'on pourrait rejoindre par une route entre les arbres. Grosso merdo. Jusqu'à là. Ici, par exemple. La route. Ça pourrait être pas mal, une petite route en biais, comme ça. Pas un truc droit, pour une fois. Voilà. Alors, toutefois, il y a un petit problème, tout en bas. C'est que quand c'est fermé, comme il n'y a plus d'accès en haut, on a le brouillard de guerre. Et puis avec la vision nocturne, ça fait un truc blanc. Du coup, on ne voit pas grand-chose. Mais je pense qu'on peut changer ça. Parce que l'idée, c'est de faire une pièce, ici, assez grande. Je vais l'agrandir au fur et à mesure. J'ai rajouté un petit mode, qui est Greg's Lighting. Et je crois que ça peut éclairer suffisamment, comme façon lumière du jour. Avec la flou de lampe qui est là. Il faut donc faire... Un glowing machin. Ouais, bah ça va, c'est simple à faire. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Rien. Je comprends pas, c'est pas dans le craft. Iron, iron. D'accord, laisse tomber, quoi. Il y a des trucs. Ça, gaz, nodo. Ça doit servir à quelque chose. Peut-être à se balader avec, pour faire une espèce de torche. Je sais pas. Nozzle. Nozzle. C'est quoi ça ? Un briquet, c'est quoi ça ? Un bec à gaz, un truc comme ça ? Je sais pas. Alors, on verra plus tard. Et carbide. Ah, c'est peut-être pas les mêmes. Ah, celle-là, ce fait. Ah, c'est avec un bec à gaz. Ah, il n'y a pas d'info sur shift et tout. C'est dommage. Bon, on va déjà essayer celle-là pour voir. Bon, elle est toute simple. Elle a l'air de s'allumer avec un simple levier. On va donc regarder ce qu'elle fait. Si je la mets là. Et que je fais ça. Est-ce que ça éclaire quelque chose ? Non, ça éclaire dans la distance. Ça n'enlève pas le brouillard de guerre. Hummm. Je vais essayer l'autre. Bon, visiblement, celle qui fait bec à gaz, là, il faut lui mettre la fameuse pierre. Je me demandais à quoi ça servait. Pour l'alimenter. Et ça se fait, bien sûr, avec du charcoal. Ben oui, tellement simple. On n'en fait pas sur cette partie. Ça fait donc du bon mille mixture, là, que je vais faire cuire après, quand ça, ça sera fini. Bon, testons ça. On va mettre ça un pour tout. Bon, mais donc... Ah, il faut mettre de l'eau. À l'eau, quoi. Ok, et puis il y a un seau qui remplit tout. Je ne sais pas combien de temps ça dure. On va l'allumer, on va bien voir. Link. Est-ce que ça m'enlève le brouillard ? Non. En plus, tout ça, pour rien. Et ça nous fait une espèce de truc bizarre. Ça recycle ? What ? C'est bizarre. Ah non, il le prend là pour le mettre là. Curieux comme système. Bon, alors il y a un autre moyen d'arranger ça. C'est de faire avoir un puits de lumière. Dissimuler à l'arrière. Donc, si je creuse ici et je vais jusqu'en bas, ça devrait enlever le brouillard. Effectivement. Dès qu'il y a un accès à la lumière du jour, ça enlève le brouillard en bas. Bon, ça revient là-bas au fond, mais on s'en fout, ça va être fermé. Ok. J'ai envie de me faire une ligne d'éclairage, comme ça, qu'on dissimulera derrière. Je crois qu'on peut mettre du vert, donc c'est bon. Et ça, ma foi, ça ne sert à rien. On va enlever. Allez, je voulais rajouter ce mod. Quoi que c'est pas mal, les petites, là. Parce que du coup, on peut éclairer tout un couloir. Là, maintenant, j'ai la night vision, mais si j'enlève mon casque, ça éclaire quand même pas mal. Voilà. Ça éclaire quand même bien. Donc, j'arrange le couloir. Je vais en faire un de quatre de large. Pour être centré sur les sources d'eau. Bon, j'ai eu un souci ici avec la fabrique de cool lubricante. Il n'y avait plus d'eau, donc tous les Steam Engine ont explosé. Donc, je les ai reconstruits. Mais on va enlever ça. Et à la place, je vais mettre un tank Ender IO. Enfin, un réservoir Ender IO. Je pense que ce sera beaucoup plus mieux. Mais je l'ai encore mis à côté, disons. Voilà. C'est mieux. Est-ce que ça va aller dedans ? Non. Ça descend. Si je le mets en auto-extra clé. Ça monte ou ça descend ? Il ne va pas aller dans le tuyau. Il faut que je mette des tuyaux Ender IO maintenant. Non, et si je mets ça là ? Est-ce que lui se remplit ? Oui. Et lui, ça remonte. Ok. Ah bon, on va la jouer. C'est moche. Alors, flûte. Plus qu'à fignoler avec ça. Et on ne devrait plus avoir de problème. Quand même. Ça se remplit à nouveau, ça ? Pas vite. Forcément, je fais la sous-le-sandre avec. Donc, comme tout s'est arrêté. Il faut que ça refournisse. Et que ça bloque à nouveau. Et je reste accroché dans les branchages. Du coup, il n'y a plus de Jet Fuel, évidemment. Il n'en fabriquait plus. Mais dès que ce stack-là va être plein, ça va s'entasser ici. Parce que j'en fabrique plus vite que ce que ça mange. Et du coup, il ne va plus user de lubrifiant. Bon, je voudrais commencer les Crafts en attendant. Donc, je m'apprête à faire la Hydrokinetic Engine. Il m'en faut quatre. Et je vois que pour faire ça, il faut faire des Spring Steel Ingot. Et là, Horreur. Il faut un Blast-Furnace encore. Mais ce coup-ci, avec du Call et de la Redstone. Bon, on va faire un truc. Deux, trois, quatre, trente-deux. On va prendre un autre. Neuf fois. Oh là là, je n'arrive pas à compter. Quatre et quatre, huit. Et un neuf, c'est ça. Du Call. Du Call. Coal. Et Redstone. On va en faire un provisoire de Blast-Furnace. On va mettre à la place du four deux secondes. Ok, maintenant, ça doit être bon. Le truc, c'est de l'air... Non, non, mais attends, optimise-moi le truc. Attends, hé, deux secondes. Non, non, non. Flûte ! On n'a pas le temps de les poser. En mode optimisé. Oh ! Ok, ça devrait suffire. Je vais remettre le four en place. Je crois que cette salle alimentée au jet fuel, ça va devenir en fait une histoire de Blast-Furnace. Et je fais en dessous, je vais faire les... Ou au-dessus, je ne sais pas encore. Qu'on va mettre les extracteurs alimentés en RF, tout simplement. Même si ça mange beaucoup. Les 32 plaques, pas de problème. Maintenant, il faut faire ce bignot-là. C'est-à-dire ça. Mais est-ce qu'il faut que ce soit chargé ? Diamond shaft core. Non, visiblement, non. Deux, trois, quatre. Donc maintenant, je peux faire le craft de mes turbines. Oups. What ? Work table. Work table ! Qu'est-ce que... Ah zut, j'ai mis ça dans le tri. Bon, je récupère mes trucs. A chaque fois, je me fais avoir avec ce truc-là. Je pince. Un, un, ping. Alors, on va voir comment on peut disposer ça. Bon, ces hydrokinétiques, là, ils ont besoin de lubrifiant. J'espère qu'il y en a assez qui est arrivé. Malheureusement, je ne crois pas. Mais alors, non, pas du tout. Genre Billy Bucket. Flûte. Bon, j'ai une réserve. Je crois que je vais l'utiliser. Je l'avais mis de côté, exprès, au cas où. Et j'ai bien fait, parce que j'ai un drum plein. Je l'avais posé, là. C'était un peu au cas où. Et justement. Voilà. Il n'était pas plein, d'ailleurs. Ça, alors. Ah, pourquoi je l'avais enlevé, alors ? Ah, et puis quand on l'enlève, ça enlève le truc en dessous. Génial. Voilà. Ça ne devrait plus me manquer. Normalement, on peut les poser comme ça. Ah, ça fait peur. J'avais oublié le bruit. Ouais, c'est ça. Il faut quand même être un petit peu au-dessus du sol. Ok. Si je le mets un cran plus bas, ça m'oublie que j'ai enlevé ça et l'eau va se répandre partout. Donc c'est ce que je ne veux pas. Je vais chercher des sous-mufflers. Et avant de redescendre, on va fabriquer le Magnetizing Unit qui permettra de faire les upgrades des futures machines qui acceptent les RF pour transformer en mouvement. Donc il nous faut deux machins comme ça. Il est où ? Toulou ! Le reste, on l'a. Ah oui, mais le reste, malin. On t'a dit la work table. Bon, et cette chose-là, plus elle marche vite, il faut au moins 2000 kilorades. J'ai envie de foutre un Bedroquium 16. Ça devrait passer. On va tester ça. Ah, avant, on va juste... Les choses qu'il faut mettre dedans. Rotary. Si on regarde les upgrades, c'est-à-dire ça, il faut faire... What ? C'est ça qu'il faudra upgrader. Ok. Ah, c'est nouveau ça, encore. Ah non, j'en ai déjà de ça. Ok. Donc il faut faire encore un bignot comme ça. C'est le deuxième upgrade, mais il faut le magnétiser. C'est pour ça qu'il nous faut un magnétiseur. Magnétiser, voilà, il n'est pas magnétisé quand on le fait. Deux bignots comme ça. Et... Et c'est un shape. Ah bah, on peut le faire directement. Vas-y. Ok, très bien. On verra. Must be magnétised, voilà. Et pour magnétiser ça, il faudra des répéteurs vanillards. On va prendre un peu de redstone. On mettra un coup de levier pour lancer le bignot. Ouais. On va mettre un soulmuffler de chaque côté. Ah, ça va déjà mieux. On l'entend à peine. Et on met ça, on l'entend plus du tout. Oh, silence. On va mettre un dynamo pour voir où ça en est. Voilà. Donc avec ça, on a un torque absolument énorme. 2 MW et 65 000 N. Donc moi, je dis qu'on peut mettre un power jonction. Pour aller déjà... Oh, il n'est pas mon tournevis. Comme Shun-Chi n'est pas là, même si le sac bug, je peux le mettre. Parce que sinon, il voit tous les items tourner n'importe comment. Tac. Une entrée, deux sorties. Il n'y a plus qu'à le faire tourner dans l'autre sens. Voilà. Et par là, moi, je mettrais bien ça. Donc. Et on va voir à combien on en est ici. Non, ça va, il faut le mettre en mode. What ? Ah oui. Donc il faudrait mettre un premier 16. Où j'en mets deux. Ah non, je sais ce qu'on va mettre. On va mettre un CTV. Maintenant, on doit pouvoir le faire. Le CVT, c'est cette chose-là. Ça permet de faire un gear à vitesse variable. Ce que je trouve pas mal. Ok. Donc il faut remettre des cartes comme ça. Hop, 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 hop. Je vais remplir mon inventaire avec ces bêtises. Oula. Des ball bearings. Ok. Déroule ma bille. Deux, trois. Ah. On va en faire trois. Pour une plus. Et quatre. Un mount. Et quatre bedrock shaft. CVT. Spoonce. Mais là-dedans, il faut faire autre chose. Il faut mettre... Oh, taré. Il faut mettre des courroies un peu spéciales. Si je les retrouve. Ça. Des belts. Ok. Je sais pas combien il en faut. On n'en manquera pas. Donc je vais mettre un endertank. Ici. Et je peux poser mon CVT là-dedans. Et lui, on peut choisir le ratio qu'on veut. On peut même le contrôler par redstone en ayant un truc, un autre. Non, on peut passer d'un truc à l'autre en fonction de, etc. Bon, c'est pas mal. Alors du coup, je sais pas trop où il faut les mettre. Bon, je les mets partout. On va dire que ça sert à rien. Mais ça, je crois que c'est pour faire 2, 4, 8, 16, 32. On peut pas aller plus que 32. Voilà, c'est ça. Mais ne le consomme pas. Ah, ah, d'accord. Ça veut dire qu'il faut juste, on va faire un truc. Un seau vide. Non, on peut pas récupérer comme ça, comme ça. Ouais. Il faut juste mettre le seau dedans. Voilà. Et là, elle est contente. Et là, on a un kilorad. Donc, à partir de ce un kilorad, je peux faire le jonction. Je vais agrandir cette pièce et puis déplacer ça à nouveau. Voilà. Maintenant, je peux mettre mon chave jonction et multiplier par 16 comme je voulais faire. aïe, aïe, that hurt. En speed. Ok. Combien on a à la sortie ? Toujours la grande question. Voilà. 16 kilorad. Ça, c'est bien, ça. Normalement, on peut mettre... Alors, je sais plus si c'est au-dessus ou si c'est au bout. On va mettre le seau. Ok. C'est là. Donc, il est content. Et avec ça, on peut magnétiser. Ah, non. Non, 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 non. J'ai oublié un détail. C'est pour ça que j'ai pris là. En plus, je l'ai pris pour ça. Bon, je vais fermer un peu ça. On fignolera après. Là, un peu de déco, quand même, que ce soit propre. C'est ce truc-là. What ? Pourquoi ça ne connecte pas ? Si. Ok. Un répéteur comme ça. Un répéteur comme ça. On va lui foutre un coup de levier pour le déclencher. Et... Voilà. Bon, bah, même comme ça, la bonne vieille clock que je faisais avant, elle marche trois coups et elle s'arrête. Bizarre. On va mettre ça en dessous. Deux micro-teslas. Deux micro-teslas. Alors, voilà, trois. C'est quand il veut. Trois micro-teslas. Voilà. C'est très, très, très lent. Il faut aller jusqu'à 720. Donc, on n'est pas rendu. Bon, Shun-Chi avait déjà crafté des teamers de Project Red. Alors, on peut essayer. Mais ! Non, mais oh ! Profite que j'ai le son qui est coupé avec les sound mufflers. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Oui, mais c'est en millisecondes. Non, c'est 0, 20 secondes. C'est-à-dire un cinquième de seconde. Il y a 20 tics. Donc, sinon, c'est plus... C'est peut-être plus rapide que l'autre, Marc. Je ne sais pas. Ah oui, 14. C'est peut-être le temps que j'aille le chercher aussi. 16. Ah ! 15, 16. C'est peut-être mieux avec ça. Ah oui. C'est plus rapide avec ça. Ce n'est pas parfait parce qu'on est loin d'un tic. Parce que là, 0, 20 secondes, c'est un cinquième de seconde. Il y a 20 tics par seconde. Donc, oui, non, ça ne va pas. Ce n'est pas le plus court qu'on peut faire. On a vu qu'on peut faire beaucoup mieux. Mais ça a l'air pas mal. C'est mieux qu'avec ça. Ça soit toutes les secondes. Donc, c'est cinq fois plus rapide avec ça. Ok, c'est déjà mieux. L'étape suivante serait d'utiliser la deuxième sortie puisque j'ai un chave-jonction pour faire du nitrogène. Donc, c'est un liquide de refroidissement. Pour ça, j'aimerais ramener notre fabrique de glace qu'on avait fait au tout début de la partie. Mais est-ce que je la ramène ici ? Ou est-ce que je la mets dans une boutique du village ? Voilà, j'ai commencé la cabane du glacier. Des frigos, évidemment. On va y mettre des trucs dedans. Hop, voilà, de la neige, des trucs. Bon, ben là, ça sera son habitation que je n'ai pas encore faite qui donnera sur le lac qui est derrière. C'est pas mal. Un toit un peu végétalisé. D'ailleurs, je voulais faire des carpenters comme ça. C'est une idée. C'est-à-dire ici. On va faire ça comme ça. Du coup, je pense ici aussi. Ah oui ! Mettre de la stone qui va bien. Bon, ben comme ça partout, en fait. Allez, une normale au bout. Et après, avec ça, voilà. Histoire que ça dégouline un peu. J'aime bien. Quoique là, c'est bien. Mais là, c'est moins bien, en fait. C'est bizarre. Vous avez dit bizarre ? Hum. Mouais. Si, c'est bizarre. Peut-être qu'il faut mieux mettre de la grasse ici, comme ça. Mouais. Peut-être même... On va faire quelque chose. On va mettre ça là. Et ça là. Mais là, c'est bizarre aussi. Flûte ! Oh, on peut y mettre des vignes. Ça fera la transition. Hum, ouais. Des vines. Pas des vignes. Et là aussi. Hop, hop. Non, ça, je le veux. Bon, il manque des tonnes de détails. Mais on les fera plus tard. Je voulais faire comme un embarcadère à bateau. Je ne sais pas. Et là, la partie maison. Et là, la... Oh, je m'étouffe. Et là, la partie boutique. Avec l'arrière boutique, il faut que je mette la source d'eau qui va bien. On peut peut-être la mettre... Ah oui, mais elle risque de geler, la source d'eau, là. Non, on va faire un truc avec des réservoirs parce qu'elle va geler, là. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Non, ce n'est pas ici. Ah, mais non, je reste coincé à chaque fois. Il faut que je remette des gouttières. On va planquer un réservoir dans le mur. On va l'emmener. J'ai envie de l'alimenter avec un panneau solaire. Photovoltaïque d'Endorio. J'ai cassé les branches, là. Ça ne se verra pas. Normalement, je peux mettre ça dessus. Je ne sais pas si ça va suffire, cette affaire-là. Ça a l'air. Je ne suis pas certain. Peut-être pas la meilleure des idées, ça. Peut-être que je voudrais mettre un Tesseract, tout simplement. Bon, normalement, je devrais pouvoir augmenter avec ça la cadence de production. Ah, oui, très nette. Et maintenant, je vais faire des référés gérateurs. Référés gérateurs. Donc, il me faut ça, 4. OK. Ça, 4. OK. Le reste, je l'ai sur moi. C'est des Liquid Pipe. Et ça, il faut le faire. Non, ça, on doit pouvoir le faire. 1, 2. Il me faut des Liquid Pipe. Il en faut combien ? 2 par truc. Donc, il en faut au moins 8. Liquid. Je voudrais en faire 4. À vue de nez, je pense que c'est bien. À vue de nez, hein. Référés gérateurs. Ah, il manque un truc encore. Mais qu'est-ce qu'il manque ? Liquid, basic. Ah, il manque des HSSH. 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 HSSM. Ah, puis il me l'a enlevé. 1, 2, 3, 4. Parfait. Ce bignou-là, il demande au minimum 2000 N. Pour 32 000 W, on les a largement. et de la glace. Pour fabriquer du nitrogène. Parce que c'est ça qu'on veut faire. Du nitrogène. Je vais aller voir ce qu'il manque en bas. Et en bas, tout est arrêté parce qu'il n'y a encore plus de lubrifiant. Non, mais ce n'est pas possible. Je ne vais jamais y arriver avec ce lubrifiant. Il faut que j'en fasse beaucoup plus. Maintenant, c'est... Oh, mais il a cassé le tuyau qui était en dessous. Non, mais forcément. Je vais mettre un tuyau Endorio. Il est juste très désagréable. Quand on le met en dessous, les drums, il n'aime pas du tout. Heureusement, elle s'arrête, mais elle ne casse pas. Donc ça va, tout est revenu. Lui. Oh là là ! Il fallait faire 720. En une nuit, il fait un peu trop. Bon, ce n'est pas grave. Ensuite, je vais sortir ici. Il faut que je m'agrandisse encore. Ben oui. Je compte en sortir 4. Est-ce qu'on les sort par là ? Ou est-ce qu'on les sort par là ? Ce serait peut-être bien de sortir 1 comme ça. Puis de le diviser en 2. Puis encore en 2. Peut-être par là, c'est bien. Allez, je vais m'agrandir un peu. Tac, 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 tac. Voilà. Comme ça, c'est bien rangé. On arrive à 4000 newton. On a largement assez de power. Donc c'est bon. Plus qu'à mettre des tuyaux. Mon barrel de glace synchronisé pour rentrer la glace là-dedans. Ça va faire de la glace sèche. Je crois qu'on ne peut rien en faire. Donc on jette et on récupère du liquide nitrogène. Excellent. Très bien tout ça. Je vais tout de suite en faire 3 parce qu'on en mettra un sur le tri. Comme ça, ce sera accessible d'apply. Ça. Parfait. Mon caddie. Et voilà. On va peser 3 tonnes. Mais comme on vole. Hop. Hé. On va en mettre un ici. Et je vais prendre une interface storage bus. Je crois qu'il n'y a pas fucking interface dedans. C'est bon. Il y en a. Storage bus. Ah. Évidemment. Il manque des pistons. Piston. Voilà. Comme d'habitude. Avec une grosse priorité. Pour que si on la met dans le tri. Ça va être dans le coffre. Voilà. Perfect. On va faire tourner un petit peu à vide. Pour que je puisse mettre un filtre. Alors là. La glace sèche. Je ne sais pas à quoi ça sert. Donc. Quand je fais U dessus. Il ne se passe rien. Donc. On ne sait pas ce qu'on peut faire avec. Peut-être quelqu'un sait. Si vous savez. Vous me le dites dans les commentaires. Je pensais que ça servait à faire de la paquette d'ice. Mais il y a la recette en les mettant par 4. Donc. Hé. Vas-y. Donne-moi un exemple. Que je puisse mettre un filtre sur la poubelle. Voilà. Ce truc là. Et ça. J'ai beau faire U dessus. Mais pas de recette. On ne sait pas à quoi ça sert. Donc. Je vais mettre. Hop. Un tuyau là. Insert. Filtre. I. Ice. Maintenant. Je peux extraire. Ici. Et l'envoyer. Là dedans. Insert. Tout est en insert déjà. C'est bien. Normalement. Il y a de la glace qui doit arriver partout. Voilà. Ça va arriver. Et ensuite. Je vais extraire. Il faut extraire aussi. Donc il faut se mettre en in out. Pour que ça mette la dry eyes à la poubelle. Et enfin. Récupérer les liquides. Pour les mettre. Il faudra agrandir la pièce. On va se faire un petit tender tank. En bleu. Donc il est tout vide. Il est déjà privatisé. On va insérer ici. Mettre un drum au dessus. Sortir du drum. Et puis rentrer dedans. Je l'ai mis déjà là. Hop. Hop. Et hop. Insert. Il n'y a rien qui sort. Parce qu'à mon avis. Je n'extraite pas les liquides. Ok. Le drum ne se colore pas. Mouin. Mais ça marche. Pourquoi il ne se colore pas en violet. Ça aurait été joli. On aurait pu faire violet d'ailleurs. Je pensais que c'était bleu. Si il y a que ça. On peut faire du violet vite fait. Allez. Du rouge et du bleu. Ça fait bien du violet. Bon. Là. Ce coup-ci. On a une bonne production. Un parc. On va dire. Comme le nitrogène est très froid. Il y a du givre qui se met sur le drum. Et donc le drum est blanc. En fait. C'est du givre. Le drum. Il est bien violet. Si. Vous voyez bien qu'il est violet. Avec un peu d'imagination. Il est violet. Bon. Ça marche très bien ça. Et en plus. On produit plus de glace. Qu'on en use. Très bien. Parfait. Donc. Avec ce produit. Nous pourrons refroidir. Les futures machines. Qu'on va faire. Pour faire marcher les extractors. Parce que c'est ça l'idée. Donc il n'y a plus qu'à décorer un peu cette pièce. Et décorer en haut. La montagne. Mouais. Mais ça va être un peu long l'épisode. Donc on fera ça. La prochaine fois. Donc je vous dis. A bientôt. Allez à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada